Place au cœur de l'armée russe. Ils arrivent d'où, me disiez-vous Loïc ? Ils sont dans une grande tournée mondiale. Il faut vous imaginer que les cœurs de l'armée russe que vous voyez, ils ont à peu près 300 dates par an. Ils arrivent d'Espagne, ils sont là pendant 6 semaines en France. C'est assez un événement parce que finalement on est les premiers à les avoir sur notre plateau. Ils viennent tout juste d'arriver, ils sont venus juste pour nous. Et l'idée c'est assez extraordinaire. Il faut vous imaginer que ces cœurs... Au départ on appelait ça les cœurs de l'armée rouge. Parce qu'il y a un siècle, on a créé ce cœur et c'était un moyen aussi de représentation, de représenter le pays. Et puis depuis la péristroïca, il n'y a plus les cœurs de l'armée rouge, il y a plein de cœurs et finalement chaque corps... Eux viennent de Saint-Pétersbourg. Eux viennent de Saint-Pétersbourg parce que chaque corps d'armée a son cœur en fait. Et donc là quand même, on a ceux de Saint-Pétersbourg, ils ont reçu cette année... Alors chaque corps d'armée a son cœur, c'est facile de dire, et tous font des tournées mondiales. Et tous font des tournées mondiales. Alors il y en a des plus connus que d'autres. Ceux-ci sont vraiment les plus connus. Ils ont quand même reçu un prix, le prix du meilleur cœur de Russie cette année, ils l'ont reçu. C'est vraiment des stars. Alors ils sont installés à Saint-Pétersbourg, ils sont tous militaires, ceux que vous allez voir. Là, ils ne vont pas être très très nombreux sur le plateau parce qu'ils sont une vingtaine. Mais sur scène, il y a plus de 100 personnes parce qu'il y a aussi des danseuses qui sont aussi des militaires qui sont personnels administratifs souvent. Et on a beaucoup beaucoup de monde sur scène et on voyage. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on revit, on a l'impression d'aller en Russie. Voilà. Alors nous, nous y sommes allés, nous sommes allés à Saint-Pétersbourg, là-bas, pour voir comment ils répétaient. Ah, vous avez allé là-bas ? Ah bah oui, c'est une grosse production. Ah ouais ? Ah bah oui, je voyageais là. Ah ouais, 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 ouais. Quand même. Aujourd'hui, moment rare, côté coulisses, est à Saint-Pétersbourg, dans le lieu où répètent les cœurs de l'armée russe, le palais des officiers. Ah bah alors ça, ça c'est un palais d'officiers. Depuis plus d'un siècle, ces cœurs de l'armée russe font le tour du monde. Mais pour comprendre comment ils travaillent, il faut se rendre à Saint-Pétersbourg. C'est ici que tout se passe. Et aujourd'hui, notre guide, c'est Maria. Expliquez-nous, en France, on connaît les cœurs de l'armée rouge, finalement. Mais en fait, cet intitulé n'existe plus vraiment. C'est ça l'idée ? Non, parce que l'armée rouge n'existe plus depuis 1938. Maintenant, c'est l'armée russe. Il y a trois grands ensembles en Russie qui sont connus. Les gens peuvent postuler de partout. Et c'est ce qu'ils font d'ailleurs de Sibérie, de l'Oural. Il y a plein de régions différentes. Plein de danses qui sont présentées aussi. C'est un vrai voyage exotique. Comment elle s'appelle, cette église ? C'est la cathédrale sur le sang versé. Ah. Et ça, c'est le style russe, justement. Ah bah là, là, on ne peut pas faire plus russe. Non, on va tout de suite, on est. Mais le point fort de ce chœur, c'est qu'il n'y a pas que des chanteurs. Il y a aussi des danseurs. Et à deux pas de la salle de spectacle où répètent les chœurs de l'armée russe, il y a le bureau de l'empereur. Ah oui, c'est ici que le tsar reçoit les officiers. Ah bah oui, alors là, 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 on se sent tout petit. C'est le patron. Bon, capitaine Kazanovski, racontez-nous où nous sommes là. C'est un lieu particulier quand même. Le palais des officiers, c'est le lieu de résidence depuis toujours des chœurs de l'armée russe. Nous sommes ici, à l'endroit même où les chœurs ont été fondés. C'est une formation très ancienne. A l'origine, ce sont des militaires qui se retrouvent pour chanter et danser. Puis, ça s'est structuré. Durant la Seconde Guerre mondiale, c'est eux qui partaient au front divertir les troupes. Et après, la tradition est restée. Et pour vous inviter au voyage, choristes, musiciens, danseuses, au total, chaque jour, 60 artistes russes parcourront les routes de France. Expliquez-nous comment vous êtes arrivés jusqu'au cœur de l'armée russe, finalement. Parce que vous, vous êtes danseuse. Je suis née en Sibérie, dans la région de l'Irkoutk, juste à côté du lac Baïkal. Et c'est là-bas, enfant, que j'ai appris la danse. Aujourd'hui, avec les chœurs de l'armée russe, vous voyagez dans le monde entier. Là, vous allez visiter la France, finalement. Je suis très heureuse de voyager. J'ai déjà visité la France avec mon grand-père, qui était professeur de français. Mais je n'ai jamais appris la langue. Petite, ma famille me disait qu'il fallait apprendre les langues avant de danser. Bonjour, venez voir les chœurs de l'armée russe. Voilà, ça y est. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bravo ! Voilà les chœurs de l'armée russe que vous pouvez aller applaudir partout en France. Ils sauront où ? Alors, les voix, alors... Merci ! Ce soir, ils sont... Comment on dit merci en russe ? Comment on dit merci en russe ? Tiens. Comment ? Pas si bas ? Pas si bas. Pas si bas. Pas si bas. Pas si bas. L'idée, c'est qu'on a des choristes. L'idée, c'est qu'on a des choristes, des musiciens d'artistes, plutôt, oui, effectivement, ça sonait bizarre. Alors, chanteurs, danseurs, danseurs, orchestres... Orchestres en direct, d'où l'importance du chef d'orchestre. Ah bah, parce que, alors, ils sont plus de 30 chanteurs, combien de danseurs ? Alors, on en a à peu près une quinzaine, une quinzaine, effectivement. Oui, d'accord, donc ils sont une centaine. Voilà, ça fait vraiment une centaine sur place. C'est assez beau aussi, parce qu'il faut vous imaginer que pour ces gens, pour les russes, incorporer les chœurs de l'armée russe, c'est vraiment un symbole. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça fait partie, on parle souvent des corps de ballet aussi du Bolshoi. C'est deux grandes institutions qui sont vraiment développées et tous les jeunes, les enfants, les petites filles veulent être danseuses dans ce chœur. Donc, c'est vraiment un rêve et ils voyagent énormément. C'est 300 dates, les USA, la Chine, l'Espagne, l'Italie. Aujourd'hui, ils sont en France. C'est vraiment extraordinaire et c'est une invitation au voyage. Alors, bientôt à Toulouse, à Amiens, à Lille, à Paris encore, les 26 et 27 au Palais des Congrès. Le 29 à Tours, le 30 à Orléans. Voilà, si vous voulez aller applaudir. C'est impressionnant, non ? Impressionnant. Très impressionnant. Alexandre. Moi, j'adore ça, j'ai grandi avec ça, j'ai écouté ça avec mes parents. Oui, j'ai un tout petit dans la famille, on écoutait ça, j'ai adoré ça. On appelait ça à l'époque les chœurs de l'armée rouge et maintenant c'est les russes. Et sincèrement, ça me met la chair de poule. Il y a Micha, ça c'est un vrai prénom russe, qui nous a envoyé un petit mot. Il vit à Paris et il nous a donné une petite info, Loïc, c'est une petite complément d'info. Il dit, la première formation des chœurs, il comptait 12 soldats qui se sont produits pour la première fois en 1928 sous la direction d'Alexandre Andréanov. Voilà, ça c'est 1928 les tout premiers. Ils avaient un vrai rôle aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'ils étaient envoyés sur le front pour divertir les militaires. Il y avait aussi cette vocation-là, voilà. Et d'ailleurs, ils font toutes les représentations, les journées nationales en Russie, ils retournent en Russie pour célébrer les fêtes nationales. Et alors un clin d'œil particulier à notre directeur des sports, Daniel Bilalian, qui était un fou furieux de ça. Il écoute ça en boucle dans sa voiture. Daniel, je sais que tu nous regardes. Alors, David...